Coupe tête à Moutbet En haut, deux points Alors la Mishnah nous a dit hier Que si quelqu'un Il est Thoen quand on lui a volé son sadé Mais de l'autre côté Il a signé la vente De ce sadé là C'est à dire que Shimon A volé le sadé à Rouven Mais Shimon l'a revendu à Lévi Et Rouven il a signé sur le shtar de Lévi Alors Lévi lui dit Pourquoi tu dis que c'est ton sadé Si c'est Mémet c'est à toi et quand tu l'as volé Pourquoi tu l'as signé sur la vente Alors là la grandeur elle dit que C'est une marque coquette Est-ce qu'il a perdu son s'route ou pas Mais si par contre il a signé sur le shtar Sur le champ d'à côté Comme on a dit hier C'est à dire que là c'est celui qu'on a volé Et lui il a signé ici comme quoi Ce champ là qui appartient à Yéhouda Il va à l'extrémité jusqu'au sien Mais sur le shtar il n'y a pas marqué Il va jusqu'à celui de Lévi Mais qu'il a acheté au voleur Donc là on dit Quand vous avez signé Vous ne pouvez pas dire J'ai fait ça parce que je voulais qu'il passe demain etc Là il a perdu son foule Ok Lévi m'a dit attention Amar Abaye Donc Ça c'est quand il a vendu Quand il a écrit pour quelqu'un d'autre Yéhouda qui a vendu à Naftali Donc lui il n'est pas du tout mêlé dans l'histoire Mais si c'est lui qui l'a acheté C'est à dire qu'il avait ce champ là On lui a volé Et le voleur l'a vendu Ici il vient et il veut l'acheter Quand il vient pour l'acheter Il n'a pas été mis à arrêt sur le fait que Ici c'est le sien Il n'a rien dit Alors là Bébet on dit C'est normal qu'il n'a rien dit Pourquoi ? Parce qu'il ne voulait pas annuler la vente Il voulait l'acheter absolument Si je m'étais battu Si j'avais dit quelque chose Il ne l'aurait pas vendu Parce qu'il aurait dit Oh là là Tu commences à me casser la tête là Toi tu dis que ça c'est ton champ Mais moi je n'en sais rien Alors finalement il a été vendu A Lévi etc Donc si j'avais commencé à parler Il n'aurait pas voulu me le vendre Donc moi j'ai fait ça Simplement Qu'est-ce que tu vas me dire ? J'aurais dû appeler Dévi Et être mon serre de Mauda C'est quoi ? Appeler Dévi Sachez les amis Je vais signer sur Ashtar Comme quoi ce champ là Va jusqu'au champ de Dévi Mais sachez que ce n'est pas le champ de Dévi C'est mon champ là-bas Je vous préviens Je me tais parce que j'ai envie Que la vente elle se fasse Il aurait dû le faire ça Il m'a dit Il m'a répond Très grand Ton chavère Il a un chavère Et le chavère de ton chavère Il a un chavère C'est quoi ? C'est que ton ami Il a un ami L'ami de ton ami Il a un ami Donc en deux mots Les choses on se veut savoir Si je le dis A deux personnes Eux ils vont le répéter Le téléphone arabe Et ça va arriver Aux oreilles du vendeur Il ne va plus me vendre Donc c'est pour ça Que je ne veux pas le faire Aux Alors là Petite histoire Très sympathique Très sympathique cette histoire Aux d'assassiman l'achère Le cas De la Michila D'accord Ça veut dire que Un monsieur On va l'appeler numéro 1 Parce qu'on s'embrouille Avec les prénoms Numéro 1 Il avait un champ Numéro 2 Il a volé à numéro 1 Il a vendu à numéro 3 Ok Numéro 1 Il a fait Siman l'achère C'est à dire qu'il a écrit Sur le champ d'à côté Comme quoi il allait Jusqu'au champ de numéro 3 Dans la Michila Il a marqué que S'il a fait ça Il a perdu son secours Ok Le problème c'est qu'il n'a pas eu le temps De se défendre Il est mort Numéro 1 Il est mort Qui est-ce qui vient de défendre Sa part C'est les Yorchim Les Yorchim Ils sont petits Donc la Gman a dit comme ça Aouda Sassiman l'achère Il a fait un siman A quelqu'un d'autre Et il rire Il a commencé à dire Ouais ça c'est mon champ On me l'a volé On me l'a volé On lui dit Mais monsieur vous avez signé Siman l'achère C'est trop tard Vous ne pouvez plus maintenant Mais j'arrivais les morts Les enfants étaient trop petits Qu'est-ce qu'on a fait Au climat On a mis un apotropos Pour défendre le droit des enfants Et cet apotropos C'était un génie Et il a eu des superbes idées Atteint apotropos Les Kamed d'Abaï Il vient cet apotropos Chez Abbaï Il dit Je veux récupérer le champ De monsieur qui est mort Qui m'a nommé apotropos Celui-là Celui qu'on lui a volé Je veux l'écupérer Qu'est-ce qu'il lui dit à Abbaï Il dit Non tu peux pas Pourquoi ? Parce qu'étant donné Qu'il a signé sur le champ D'un côté Qu'il allait jusqu'à ce champ Et que dans ce champ C'est marqué Que ça s'apparaît Tiens Allez-y Il va l'écupérer Il va être retour Donc Atteint apotropos Les Kamed d'Abaï Il va être retour Et là Le apotropos Il dit Attends Je suis là Chouïa Chouïa Regarde Il lui dit à Abbaï Amar Il avait un voil Le père Il aurait très bien pu dire Quand j'ai écrit Siman et Akher J'ai dit Le champ de Yehuda Qui a été vendu à Naftali Il va jusqu'au champ de numéro 3 Lui qu'il a jeté au voleur Il aurait très bien pu dire Mais c'est quoi le champ numéro 3 ? C'est une bande Je n'ai pas dit que tout le champ C'est à lui Je lui ai vendu Il n'y a qu'une bande Qui est à lui Une partie Si la partie est assez conséquente On peut appeler ça un champ Un telem Une rangée Donc il y a Que quand il a écrit Siman et Akher Jusqu'au champ de numéro 3 A l'église Il ne parlait que d'une partie Mais pas tout le champ Le reste le veut Il dit l'apotropos Avaïe Telem Echad Astilecha Amar Le chapitre Avaïe Il dit Chapeau Pas mal Ok Alors on a mis au moins la bande Ah oui Tu veux dire que la bande Elle n'est pas à toi Avaïe Alors lui il pensait A une bande Rien du tout Il n'y a rien sur la bande Ok Amar Le chapitre Amar Dama Rabu Khanan Comme ça il dit Rabu Khanan Il ta'an ve'amar Telem Echad Asitilecha Ne'eman Si Bémet Il est toi Il dit Je t'ai laissé une bande Ne'eman On le croit Mais Abaïe Il dit Néanmoins Azeel Avelé Mi'a Telem Echad Va lui donner ce thème Parce que Timothée Que tu lui as donné Va lui donner au numéro 3 Ok Avaïe A l'ar Il dit Que le problème C'est que Le apotropos Il pensait Que c'était Une simple bande de terre Il n'y avait rien Le problème C'est que Sur cette bande de terre Il y avait plein de paniers Donc ça va les faire Il dit Je ne veux pas être mis de la terre Je veux la récupérer La bande Même ça Je veux la récupérer Amar Si le père Il était encore vivant Avetah Il va m'arrêter La carte Il m'a mis J'aurais très bien M'imé nos parents Le père Il aurait pu dire Alors c'est vrai Que je lui avais vendu La bande de terre Avec les paniers Mais je l'aurais acheté De lui Il peut être toi et de ça Alors comment il fait Pour être toi et de ça Rachid Il dit Apecha ça Ou Apechit Arrête Tout le couard Qu'il a Ce le okéach Lévi Le numéro 3 Qui a acheté au voleur Tout le couard Qu'il a C'est grâce à moi Parce que j'ai signé Sur le star Ça c'est ma nafère Donc si c'est grâce à moi Je peux dire Que je l'ai acheté Je l'ai vendu Je l'ai acheté Apecha ça Ou Apechit Amar Le chapit Tu as très bien dit Lama Rabbi Ochanan Im ta'an Lama Si Bémet Il dit Je l'ai acheté Je l'ai vendu Et je l'ai racheté Il est néman Parce qu'Apecha ça Ou Apechit Amar Abaye Et là Abaye Il a kiffé Sur l'apotropos Il dit Celui qui veut mettre En apotropos Un tuteur Chez ses enfants Il met Un mec comme ça Et lui Il a Et donc Il était Bon par l'or Il se dit Pourquoi Bémet Abaye Il n'a pas été Tétouan Il semble un peu trop bosse C'est un Arkanami Abaye Il voulait voir Si il allait le faire C'est un peu trop bosse Mais s'il ne l'avait pas fait Il aurait pu être Toyen Et il se projeter Mishnah Couve-tête Amoudbet Mishnah 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 Khamidataya Vabda Derer Sadehu Imaginez Moi Ce chant M'appartient Là comme ça Ici D'accord Mais là La route Elle passe ici C'est à dire que Pour arriver dans mon chant Je suis obligé de passer chez toi Alors moi J'avais un chemin ici D'accord Qui passait chez toi Et Quand je suis parti On trouve que ça arrête Qu'est-ce qu'il a fait Je me dis Bon Il ne passe plus Il est parti Je vais mettre du blé Donc il n'y a plus de chemin Il n'y a plus de chemin Il n'y a plus de chemin Quel sadeh ? Pas lui Celui-là ? Non Non Là il y a des barrières Ça c'est mon sadeh Personne n'a touché à mon sadeh Le problème c'est que je n'ai plus d'accès Hé hé Tu es ici maintenant Je n'ai plus de chemin Il a perdu ou il n'a pas perdu ? Mark Loken Mishnah 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 Tu avais un chemin Tu sais qu'il y avait un chemin Peut-être que le chemin Il faisait comme ça Peut-être Adam il dit Tu as perdu Tu vas au plus court Tu traces une ligne Le plus court Tu le prends C'était à toi Ok Soit tu payes Une somme exorbitante Pour un petit chemin En deux mots Le balasade Il peut t'exiger Un million dollars Tu veux rentrer chez toi Tu veux faire un chemin Un million dollars Tu lui dis Ça ne vaut pas un million dollars Il fera Tu n'as qu'à voler Tu n'as qu'à te faire un aérodrome Si tu ne veux pas payer Un million dollars Tu ne passes pas chez moi Tu fais un aéroport chez toi Tu arriveras en avion Donc il a le droit De lui enlever son chemin Il a le droit Il baisse plutôt Il en dépose comme Khamim Alors là Elle demande Maït Abadé Rabanane Pourquoi Rabanane Dites qu'il a perdu ? Il a très bien dit Admon J'avais un chemin chez toi Par où je passe Il a très bien dit Admon C'est qu'en fait je ne sais plus par où je passais Peut-être que je passais ici Peut-être que je passais par le champ de l'autre Peut-être que je passais par le champ de Franck On ne sait plus par quel champ je passais Et donc chacun lui dit Mais ce n'était pas chez moi le champ Le chemin c'était chez lui Ah c'est pour ça Alors maintenant on comprend plein de monde Si Bébet on ne sait pas par quel champ il passait Par quel champ il passait Donc il n'a pas un chibout Chez une personne spécifiquement Chacun lui dit C'est pas chez moi quel était le chemin C'est chez l'autre Alors pourquoi Admon il dit qu'il a un chemin ? Admon il dit S'il sont 4 à avoir acheté à 4 personnes différentes Alors là le dîn n'a pas changé Il y avait 4 personnes avant Il y a 4 personnes maintenant autour du champ Bon chacun il en voit chez le voisin Ou alors Ou alors il y a 4 personnes qui ont acheté A une personne C'est à dire que les 4 champs avant Il était à une personne Et maintenant il a vendu Un à Rouven Un à Shimon Un à Yahouda Un à Levi Alors chacun il dit Eh pas moi Tout le monde est d'accord que là Rouven Il peut l'envoyer chez Shimon Shimon chez Levi La marroquette entre Admon et Chachami C'est quand il y avait 4 personnes avant Il y avait un Rouven Shimon Lévy Et Oda Et moi je suis venu Et j'ai tout effectué Donc maintenant tout ça c'est à moi Et le mec il vient Qui a le champ du milieu Il vient et il dit De toute façon tout ça c'est à toi Donne moi un chemin Mais repas les rats où je passe De toute façon c'est toi à toi Alors qu'est-ce qu'il serait à moi ? Admon Savar Mikol Makom Darka Hitler Hitler Admon Il dit De toute façon j'ai un chemin chez toi Donne moi le chemin Et Rabana c'est vrai Isha ta 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 Vous l'avez déjà vu C'est ce qu'il y a dans les dates plus précédentes D'après Rabana il le prend en otage Il dit Soit tu te tais Et tu payes un million dollars Ah tu veux pas ? Pas de problème Moi je vais Je rends Je vais annuler la vente Je rends Avec les 4 Avec les 4 Tu pourras rien faire Parce que quand ils sont 4 Chacun il t'envoie chez l'autre Encore deux mots T'es pris au piège Alors tais-toi J'accepte ce que je dis Sinon je rends le star à ses propriétaires Et avec eux tu pourras pas parier Avec eux tu peux pas Tu vas chez Roubaix Il va t'envoie chez Chiman Tu vas chez Chiman En deux mots Avec le propriétaire Tu pourras rien dire Donc soit tu te tais Soit tu fais ce que je te dis Soit j'annule A la fin il va faire son sadé Il n'a pas de quoi rentrer Il ne laisse pas rentrer Il est obligé de payer Il va payer Celui-là qui a pris les 4 tours Il paye celui-là Il lui achète Non Celui qui a le sadé du milieu Il vient être obligé De payer pour avoir son chemin Et tant qu'il n'a pas Tant qu'il n'a pas Il est fils Il ment Il est embêté Alors il apprend à voler Avec moi Il fera quoi On continue Avant de mourir Il dit Mes enfants Je voudrais que vous donniez Un déquel Un palmier A votre soeur A ma fille Quand la fille Elle n'hérite pas Il dit Je vous demande Elle ne doit pas hériter Donnez-lui au moins un palmier Un palmier C'est une chose de revenu Voilà que l'il est au bim A la mort du père Chacun il a pris Un héritage Alors imaginons Il y avait un grand champ de palmier Chacun il a pris Ils étaient quatre Un quart L'ouïa vous l'a dit Que là Ils n'ont pas donné de palmier Chacun il dit C'est toi qui doit lui donner Ça va Ravusef Il a dit C'est exactement la Mishnah Alors ici Il y a quatre frères Chacun il dit C'est pas moi Je vais donner de la palmier C'est à toi C'est sur ton terrain Qu'il est le palmier Que papa il a donné à notre soeur Ça n'a rien à voir avec la Mishnah Dans la Mishnah Chacun il peut dire C'est toi Il était chez toi Le chemin Il était chez toi Le chemin Il était chez vous Alors que là Vadaïg le palmier Avant que vous passiez la halouka Il était là Donc finalement Le shiboud Il est sur tout le monde Le déquel Il est sur vous tous En même temps Alors ici Vous n'avez pas fait la halouka Vous auriez été obligé De le payer Donc maintenant Le fait que vous avez fait la halouka Ça ne vous désengage pas Comment on fait Pour Bébet Vous donnez le palmier Finalement Qu'est-ce qu'il va lui donner Le palmier Chacun il dit C'est pas moi L'itboula Dikla La gama répond Il y en a un qui va lui donner un déquel Et les autres Ils vont le payer Ou alors Soit il y en a un qui lui donne le déquel Et on refait une halouka Soit les les chenilles me disent Il y en a un qui se dévouille Et il dit Ok vous savez quoi Je donne moi le déquel Et je suis méchayé votre aime Il a le droit d'être méchayé votre âme De payer la valeur Donc chacun un tiers Du déquel Aoudamar le haut Dikla le wat Pareil Il a dit Je voudrais que vous donniez Un déquel à ma fille Veshachiv il est mort Veshachiv Très palgué Dikla Il a laissé plein de dkalims Entiers Entièrement à lui Et à part les dkalims qui sont entièrement à lui Il a laissé deux khatsaïd kalims C'est à dire qu'il y avait un chant qui était entièrement à lui Avec les dkalims Et à part ça Il y avait une petite parcelle de terrain Où il était associé avec un copain Et ils avaient deux dkalims là-bas Donc ça veut dire que là Il a une moitié et une autre moitié Puisqu'il est associé Donc est-ce que là les frères Ils peuvent donner à la soeur Tiens voilà Il t'a donné un déquel Je te donne deux moitiés de déquel Alors qu'elle elle dit Mais je ne veux pas moi deux moitiés de déquel Ah les deux moitiés de déquel Non c'est plus de travail qu'un seul déquel Je ne veux pas Donc vous savez qu'il est très palgué Il y a-t-il ravashi ? Il s'est assis Il s'est posé la question Est-ce que les gens ils appellent Deux moitiés de palmier Un palmier ? C'est-à-dire que les gens Deux moitiés de palmier Ça s'appelle un desquels Ça s'appelle un palmier Et donc quand le père Il a dit Donnez un palmier à ma fille Il a dit Yachol Yod Que ça voulait dire Donnez-lui les deux moitiés de palmier Donc c'est pour ça que Je lui donne Mishnah On continue avec Admon Mais je ne sais pas Si vous vous en rendez compte Il n'y a plus marqué à la fin Rabban Gamiel Omer C'est que les trois premiers Là on n'est pas posé comme Admon Donc là Dans le din qu'on a vu Celui qui est parti Il a perdu son champ On n'est pas posé comme Admon C'est-à-dire que Bémet On est posé comme Hamim Soit tu payes Soit tu apprends à voler Le deuxième din L'autre din C'est Quand il a signé As-Saman-le-Akher Ou quand il a signé Sur la vente Après Hamim Il ne peut pas être to-en De toi c'était plus facile Que du voleur Troisième din Donc là on est posé Comme Hamim C'est là-bas qu'il a perdu Amotis J'tachov Al-Khaviro Voilà que je sors J'tachov Tu me dois Sans chequen Alors pas sans chequen Je sors J'tachov Comme quoi Tu me dois Un million de chequen D'accord Et toi Tu me dis Mais attends Si je te devais Bémet Un million de chequen Comment ça fait Que tu m'as vendu ton champ C'est débile ou quoi Si je te dois Un million de chequen Et toi Tu me vends ton champ Ne me vends pas Récupère ton million de chequen Le champ Il vaut un million de chequen Al-Khahar Que le shtar Je l'ai payé Ou il est mesouillach Et donc Je te dois Rien Amotis J'tachov Al-Khaviro Valotis J'shemah Al-Rassade Et lui il dit Mais tu m'as vendu un champ Pourquoi tu n'as pas Régard Tu aurais dû garder l'argent Sans me vendre le champ Al-Douane dit non Il peut lui dire Il ou aïti Khaiav l'ekha Aïa l'ekha L'ipara Et tchel Keshemah Hartali Et tassade Al-Douane dit Si bébé J'te khaiav Tu aurais dû récupérer ton argent Tu n'as pas récupéré ton argent Si ma'an Shani Patour Et kha khamu M'omrim Non Il a fait ça Mais pique route Zé aïa piqué Hshemah Hartali Et tassade Moi tu sais pourquoi Je t'ai vendu le champ Tu me dois un million de chequen Et malgré ça je te vends un champ Parce que je sais que t'es en train de te faire tout T'es en liquidité T'es bien en liquidation Liquidation Exactement Tu liquides tout tes biens Donc moi je vais pas réussir à me faire payer Donc je te fais un coût Quel est ce coût ? Je viens Je dis tiens achète la maison Un million de chequen Tu me la payes Et comme ça je pourrais la récupérer Au cas où tu ne payes pas J'ai une valeur sûre J'ai un carca Que je paye du masque Il a fait le champ Et il le reprend après Exactement Le fait que je t'ai vendu la maison C'est pas une preuve que tu as déjà payé Mais non C'est une preuve que tu ne veux pas payer Et que j'ai peur que tu ne payes pas Donc je me l'assure Mais ça a rien Je t'ai vendu la maison Pour pouvoir avoir un moyen De te faire Récupérer ma maison Maïta Amade Rabbanan Chapir Kamar Admon Lagman a très bien dit Pourquoi d'après Rabbanan Bémet Il n'a pas une gaine de cause Et il ne peut pas dire Comme Admon A savoir Si Bémet Tu devais de l'argent Tu ne m'aurais pas rendu Il me répond Si Bémet Comment ça se passe D'abord on paye Et ensuite on donne le shtar Mechira Ou d'abord on donne le shtar Mechira Qui fait le kinyan Et qui donne la preuve Que j'ai acheté Et ensuite je paye Si je paye d'abord Et ensuite tu donnes le shtar Alors là Allez Kulalma Il a perdu son corps Pourquoi ? Il a raison Admon Pourquoi ? Parce que si je l'ai payé Il m'a dit C'est pas le shtar Mechira Ça y est Tu as été remboursé Non Toi tout ce que tu fais Tu me vends la maison C'est pour avoir Une possibilité d'être remboursé Mais ça y est Tu as l'argent dans les mains Pourquoi tu me le donnes Le champ Ce qui me donne le champ C'est que tu me l'as vraiment vendu Et moi je l'ai déjà remboursé Donc là il a raison Admon Kulalma L'obligué D'unatiya marlé Aïa les khalif Ouah et ch'ilkha D'abord tu aurais dû te faire rembourser Avant de le vendre ton sade Qui pliquait Entre Admon et Rabbanan C'est quand d'abord On écrit le shtar Et ensuite tu me donnes l'argent En deux mots Je ne pouvais pas toucher l'argent Sans te donner mon sade Qui pliquait D'abord on écrit le shtar Et ensuite On donne l'argent Admon dit C'est vrai que Tu n'avais pas de moyens De te faire payer avant Mais tu aurais dû être Mosse Amoda Prends deux personnes à côté de toi Et tu leur Je suis en train de faire une compigne Les amis Sachez que Tout ce que je lui vends C'est pour le récupérer plus tard Parce que j'ai une tête envers lui Fais une moda Tu n'as pas fait de moda Tu as perdu Et Rabbanan S'avre Khaver 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 Ton Khaver Il y a un Khaver Le Khaver Ton Khaver Il y a un Khaver En deux mots Rabbanan Il dit Si je le fais Ça va se savoir Et si ça va se savoir Il ne va jamais le racheter Et s'il ne le rachète pas Je vais perdre mon argent On l'a vu tout à l'heure Exactement Donc c'est pour ça Que d'après Rabbanan Khaver Et donc Il ne fait pas de moda Alors que d'après Adnan Il dit Oui moda Et on n'est pas Khaver 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 Et moi Je sors un Khaver Moi C'est la page toute C'est la page toute C'est la page toute Pourquoi ? C'est la page toute On ne peut pas annuler un rôle On récupère chacun son star Et Chez le mal C'est la page toute C'est la page toute Bah tu vas voir Adnan il dit plus fort Il dit Si je te dois Sans chekel C'est le même Le même raisonnement Qu'il a C'est le même C'est le même C'est le même Qu'il a dit en vous Si toi tu me dois Sans chekel Je vais te prêter Sans chekel Si toi tu me dois Sans chekel Je vais te demander Sans chekel De me prêter Alors il y a marqué Ish Lové Eved malvé D'accord C'est-à-dire qu'un Lové Il devient Eved du malvé Donc si je n'ai Aucun intérêt De t'emprunter Sans chekel Parce que je sais Que de toutes les façons Tu vas me les rembourser Après je les ai empruntés Al-Kohar Si je t'emprunte Sans chekel C'est-à-dire que Tu ne me les dois plus Ça c'est la Sefra d'Advon Donc quand Toi Tu as un J'tachov Contre moi Et moi J'ai un J'tachov Contre toi Le deuxième Il dit au premier Je crois que Tu m'as emprunté Si tu te devais Al-Kohar Je ne te dois plus Un il est gové Et l'autre il est gové Chacun il est gové sans j'tachov Il n'y a pas D'embrouille et tout Non Ils sont pas d'accord On va voir c'est quoi Il te marche Donc dans la Mishnah Dans la Mishnah Le problème il est Qu'il y en a un qui Il est misoué Il est faux Il y en a un qui dit Je ne te dois pas Mais si les deux Ils sont d'accord Qu'ils doivent Oui je sais que je te dois Sans chekel Et toi aussi Tu te dois sans chekel Chacun il doit être gové On ne peut pas annuler la dette On n'annule pas la dette Chacun il doit être payé Parce qu'ici on parle de quoi A zé gové Des karka On parle S'il n'y a plus d'argent Toi tu prends mon karka Et moi je prends ton karka Ravri Ché ché Tu te dis A quoi ça sert On joue au jeu des chaises Toi tu prends mon karka Moi je prends ton karka Reste chez toi Et je reste chez moi Ça bien sûr Que la dette est équivalente Reste chez toi Et je reste chez moi Pourquoi tu veux prendre le mien Et moi je prends le tien Chacun il reste chez toi Ça s'appelle Afurré mitartel amali Rachid explique C'est quoi Afurré mitartel amali Imaginons Tu as deux sacs Sur deux épaules Les deux sacs Ils font le même poids Pourquoi tu vas les échanger Vous savez des fois On change d'épaule Quand tu as un sac ici Là tu n'as rien Tu changes d'épaule Tu as deux sacs Tu portes les courses De Rami Lévy Tu es en train de porter Comme ça Tu dis Allez je vais changer Tu as deux caisses de coca D'un côté tu as le coca D'autre côté tu as le sprite Bon alors on va changer Ça sert à quoi C'est le même poids Espèce d'espèce d'idiot Donc c'est ça Qu'il veut afficher Afurré mitartel amali A quoi ça sert De faire échanger Karka Il dit Oui on fait échanger Pourquoi ? Bizarre Regardez ce qu'elle dit Agma Et là Donc chacun est là chez soi Des coups L'Alma Agma a dit Si toi Tu as un carca De Hidi Et moi On a la même Dette Et on a la même qualité De chant Alors là Ça ne sert à rien D'échanger Parce que finalement Tu as le même que moi Là où il est situé De carca Non non C'est la même qualité C'est la même qualité C'est la même qualité J'imagine que Ziburit Hidit Etc C'est aussi en fonction De l'emplacement Là on parle C'est la même qualité Ok Donc là Les coups On ne va pas échanger Les chans Alors que c'est les mêmes Les chans Benonites Ou les chans Ziburit Il y en a un Il a un chant Benonite Et l'autre Il a un chant Ziburit Il faut savoir Qu'un Baal Khov Le djinn Est-ce que Comment on établit La Benonite Benonite En fonction de ce que tu as Ou c'est parce que C'est en fonction de l'argus Est-ce que c'est Benonite Ou Benchala Olam Dans le choc C'est ça Dès qu'est-ce qu'il veut dans le choc C'est le Benonite Est-ce qu'on fait une évaluation Par rapport à ce que tu as Et donc Ça sera ton Benonite À toi Imaginons Si j'ai un Benonite Il y a une ziburite Mais mon Benonite Il devient édite D'accord ? Donc comme on l'a dit Rav Nahman Il dit Chacun il est gové Pourquoi ? Parce que Mais on va faire un échange Moi le ziburite Je vais récupérer le tien Benonite Et toi le Benonite Tu vas récupérer le tien ziburite Donc oui j'ai un intérêt Pour moi en tout cas Moi ziburite Parce qu'on établit On évalue en fonction de toi Ah t'es pas le ziburite Moi le ziburite Et que je viens Dégamer les bonis Et je prends le tien Dégamer les bonis Dégamer les bonis Et maintenant Une fois que j'ai pris le tien Qui est Benonite Chez toi à Benonite Je vais le prendre Pourquoi ? Parce que c'est le seul que tu as Mais une fois que je l'ai pris Chez le mien Chez moi Ça s'appelle l'édite Donc il n'y a plus le droit de le prendre Donc lequel tu vas prendre Tu vas prendre les ziburites Dégamer les bonis Donc c'est pour ça Que les maîtres Les changements C'est l'important Parce que les maîtres On a échangé Les valeurs J'ai gagné Et j'ai le droit de faire ça La commande va dire Pourquoi ? Peut-être qu'on prend Mais c'est l'inverse Et Rav Chechet Ça sert à quoi d'échanger ? Pourquoi ? Parce que d'après Rav Chechet Ce n'est pas un péché L'Ouenchamin La péché d'Aola Benonite C'est toujours un Benonite Donc si toi tu es un Benonite Et moi j'ai un ziburite Je prends ton Benonite Et quand il sera chez moi Qu'est-ce que tu vas faire toi ? Tu vas récupérer lequel ? Le Benonite Parce que Ce n'est pas que le Benonite Il vient ici de chez moi Non Le Benonite Il restera toujours Benonite Parce qu'on regarde par rapport à l'arguste Par rapport au lac Au chou Donc On regarde par rapport à tout le monde Sauf, sauf Qui était à vous ? Benonite Et Naf Chechet Kachaki Donc si par exemple On propose comme il a dit Rav Chechet Le ziburite Moi Je viens chez toi Je prends le Benonite Toi tu n'aurais pas Le Benonite Parce qu'un Benonite Ça reste toujours un Benonite Donc d'après Rav Chechet Ça sert à rien de ton an Ton champ Tu vas la récupérer Alors que d'après Rav Nakhman Tu ne récupères pas ton champ Tu vas récupérer la ziburite Donc d'après Rav Nakhman Dezégové Dezégové Alors que d'après Rav Chechet Aforé mitarté l'amen Rav Nakhman dit Oula Rav Nakhman Maïkhazid A tes bal ziburite Béécha D'après Rav Nakhman Pourquoi c'est moi Bal ziburite Qui viens récupérer ton champ en premier Et donc moi Je prends la Benonite Et ensuite Toi tu me prends ma ziburite On aurait dû faire l'inverse C'est quoi ? Que le Benonite Il vient récupérer ma ziburite en premier Et une fois que le Benonite Viens récupérer ma ziburite en premier Moi quand je vais chez lui Lequel je récupère ? La ziburite Donc c'est comme lui Il dit Rav Chechet Aforé mitarté l'amali Donc pourquoi d'après Rav Nakhman On fait un échange Maïkhazid A tes bal ziburite V'racha Il était bal bédonite Le bal bédonite S'il vient en premier Lequel il va prendre Il va prendre la ziburite Il dit que le ziburite Il est adhèrent Il veut bien y aller Et ensuite le bal ziburite Il va récupérer sa ziburite Il prendra pas la bédonite Pourquoi ? Parce qu'une fois que le bal bédonite Il a pris la ziburite Il y en a deux Donc la bédonite devient l'édite Donc toi tu prends la deuxième C'est pas la première C'est la ziburite Donc Rav Nakhman La ziburite tu la récupères Et donc, Ram Nahman, il devrait être d'accord avec Rav Chuchet à Foufremi Tartel Amali. Non, on parle d'un cas où le Bénonite, il est venu être tové en premier. C'est pour ça que le Bénonite, c'est lui qui se sent en premier, parce qu'il a été tové en premier. Donc, le fait qu'il soit tové en premier, ça l'a fait perdre. Il a perdu sa terre. Sauf, sauf, qu'il y a tous les migwe, quand ils sont venus être govés, ils ont été govés en même temps. Donc, je m'en fous c'est lui qui a été tové en premier. Ils sont arrivés au Bédid, il s'est dit, moi il me doit, et là il me doit. Donc, on change. Ce n'est pas le cas. Le cas, c'est que toi, tu as une idite et une Bénonite. Et moi, je n'ai qu'une zybourite. Donc moi, quand je viens chez toi, je te prends la Bénonite. Et toi, quand tu viens chez moi, tu prends ma zybourite. Et même si on avait fait l'inverse, ça aurait été pareil. Pourquoi ? Exactement. Mais si on avait fait l'inverse, on aurait fait pareil. Si toi, tu viens chez moi, toi, tu as une idite et une Bénonite. Tu viens chez moi, tu me prends ma zybourite. Non, mais non, tu en as déjà une. Donc, finalement, toi, tu vas te retrouver avec trois champs. Idite, Bénonite, Zybourite. Donc, lequel j'ai récupéré ? La Bénonite. Donc, dans tous les cas, toi, tu prends ma zybourite. Donc, d'après Ram Nahman, qu'on te dit Bénonite, toi, tu as idite et Bénonite. Moi, j'ai zybourite. Dans n'importe quel cas, que je vienne en premier ou que tu viennes en premier, tu prendras ma zybourite et moi, je prendrai ta Bénonite. Toujours. Alors que d'après Raf Shichet, que Béchal Olam et Chavit, je vais prendre ta Bénonite. Mais ta Bénonite, elle reste Bénonite. Même si elle vient chez moi. Elle ne va pas être surclassée parce qu'elle vient chez moi. Elle reste Bénonite. Donc, tu vas la récupérer. Afouré, Métarté, La Bani. On n'a pas le besoin de tourner en rond. Ok. Ça, c'est la marque, le cadre. Qui est qui ? Ram Nahman et Raf Shichet. T'enal. L'achamim, Oumrim, Zégové, Zégové. Et dans notre Mishnah, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Il y a marqué Négel Raf Shichet, apparemment. Raf Shichet, il dit, Afouré, Métarté, La Mali. Et dans notre Mishnah, il a marqué, Zégové, Zégové. Lui, il prend et l'autre, il prend. Donc, ça veut dire que Bébet, on ne fait pas, Afouré, Métarté, La Mali. Il répond pour Raf Shichet. C'est gentil, Raf Nahman. C'est-à-dire qu'il s'en bat plus tard. Il lui dit, je vais répondre. Dans la Mishnah, on parle d'un cas où moi, je t'ai fait un enfant pour 10 ans et toi, tu m'as fait un enfant pour 5 ans. C'est pour ça que Zégové, mais Zégové. Parce que le Shad Piraon, la date du paiement, n'est pas arrivée en même temps. C'est-à-dire qu'on va dire, mais de quoi on parle ? En deux mots, lequel était en premier ? Si en premier lieu, tu m'as prêté pour 10 ans. Toi, tu m'as prêté sans chékel pour 10 ans. Et moi, je t'ai prêté sans chékel pour 5 ans. On ne peut pas dire, si je te devais, pourquoi tu m'as prêté ? Quel rapport ? Je te devais que dans 10 ans. C'est-à-dire, moi, mon argent, je ne vais le revoir que dans 10 ans. En attendant, j'ai besoin d'argent. C'est possible. Ça doit arriver. Tu ne peux pas être Toen. Si bébé, je te dois de l'argent, pourquoi tu m'en demandes ? C'est évident, parce que tu ne vas pas me donner tout de suite. D'accord ? Donc, la gmara dit, « Echidame, il te m'a tes manés. Si le semane est déjà arrivé, il te m'a tes rabanad. Pourquoi rabanad disait gobe, il a raison, Admon ? » Mais il dit, « Non, moi, je te dois 100 chékel. » Ok ? Mais je te les dois aujourd'hui. Je te les dois. Ça fait déjà deux jours que je te dois 100 chékel. Tu ne vas pas me... Je ne vais pas te demander, fais-moi un prix. Non, Echidame, tu ne vas pas me demander de te prêter d'argent. Non, je vais te les donner 100 chékels que je te dois. Il n'y a pas lieu de faire une nouvelle alva, toi, alors que moi, je te dois l'argent. Donc, maitama de rabanad. Si le semane est arrivé. Tu as compris ou pas ? J'ai compris. Mais là, il n'y a pas plus de sadov. Il n'y a pas plus de sadov. Il n'y a pas plus de sadov. Et si le semane n'est pas encore arrivé, alors maitama de admon. Et si le semane n'est pas encore arrivé, ça veut dire, « Dans 10 jours, je vais rembourser tes 100 chékels. » Et maintenant, tu as besoin d'argent aujourd'hui. Ça n'a rien à voir ce qu'il va se passer dans 10 jours. Donc, maitama de admon. Admon, il dit, « Si bébé tu te devais, pourquoi tu m'as emprunté ? » Ça n'a rien à voir. « Tu me dois de l'argent dans 10 jours et aujourd'hui. » J'ai besoin d'argent pour aller faire les courses. Alors, je pense que j'ai sauté quelques livres. On va reprendre. Alors, on reprend. « Si le premier, c'est sur 10 ans et le deuxième, c'est sur 5 ans, alors ils ne peuvent jamais se croiser. » C'est-à-dire que le semane du deuxième, il est avant le semane du premier. Donc, tu ne peux pas dire, « Tu n'aurais pas dû m'emprunter l'argent. » Ça n'a rien à voir. C'est dans 10 ans. Donc, c'est l'inverse. C'est moi dans 5 ans et l'autre dans 10 ans. Et là, le semane du premier, peut arriver avant le semane du deuxième. C'est 5 ans. C'est moi. Voilà. Il dit le semane. « Le temps, il est arrivé. Le temps des 5 ans, il est arrivé. » « Alors, pourquoi tu me... » « Je ne m'apprête pas parce que je dois déjà te rendre. » Il dit le semane. « Si le semane n'est pas arrivé. » « Le semane, on ne comprends plus. » « Pourquoi il lui dit ? » « Ouais, mais tu n'aurais pas dû me demander l'argent. Je t'en devais. » « Ce que tu dois, c'est dans 10 ans. » Donc, l'Akmarin dit, « Donc, on parle de Tzri Khadiyata, « Ben, au yomane, mechalem, khamesh. » « C'est ce jour où je dois te rembourser. » En fait, non. C'est-à-dire, le jour où on prend fin le contrat. « 5 ans, c'est possible. » « Donc, c'est quand que je te rends l'argent ? » « Demain. » « C'est jusqu'à aujourd'hui. » « Demain, je dois te rembourser. » « Aujourd'hui, j'ai encore le droit de profiter de cet argent. » « Mais demain, je dois te rembourser. » « Le dernier jour, tu viens et tu me demandes de l'argent. » « Oui, oui. » « Est-ce que c'est chayard ? » « Demain, je dois te le rendre. » « Alors, pourquoi ? » « Est-ce que c'est chayard de faire une halva pour un jour ou pas ? » « Demain, le dimanche. » « C'est le targaz, mais il n'est pas. » « Mais c'est ça, la marquette. » « C'est ça, la marquette. » « Il est venu, il me demande de l'argent le jour où les cinq ans sont finis. » « À savoir, demain, je suis chayard de le rembourser. » « Est-ce qu'on va lui dire, attends, demain, tu as touché de l'argent. » « Non, j'en ai besoin aujourd'hui. » « Mais c'est possible d'en passer de l'argent pour un jour. » « Aujourd'hui, j'ai besoin de l'argent. » « Je m'en fiche que demain, tu viens me payer. » « J'en ai besoin aujourd'hui. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est demain qui doit te rendre. » « C'est pas maintenant. » « Non, 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 je fais un nouvel emprunt. » « Je fais un nouvel emprunt. » « Ça n'a rien à voir. » « Et pour dix ans en plus. » « Ça va. » « Et Admon dit, ça n'existe pas. » « Un jour, tu ne rendes pas d'argent pour un jour. » « Et donc, c'est pour ça que d'après Admon, si tu devais de l'argent, tu n'aurais pas pris d'argent chez moi. » « Rami Bahama, il vient, il dit un autre tirouge. » « Rami Bahama, pour répondre à Michna, il dit quoi ? » « On parle de Yétomim. » « C'est quoi la chélation, la chélation ? » « La chélation de Rav Sheshat, comment d'après Rav Sheshat, dans la même chaîne, a marqué Zé Gové mais Zé Gové ? » « D'après Rav Sheshat, on n'a pas besoin de tourner en... » « Dites-tu pourquoi Zé Gové mais Zé Gové ? » « Parce qu'on parle de Yétomim. » « Et les Yétomim, ils sont oui Gové, mais par contre, ils ne donnent pas d'argent. » « Eux, ils se font rembourser les dettes de leur père. » « Mais ils ne payent pas les dettes de leur père quand ils n'ont pas donné Hasim et Shubani. » « Ok ? » « Donc, la chélation de Rav Sheshat dit... » « On n'est pas Gové deux. » « Mais dans la même chaîne, il a marqué que lui, il est Gové et l'autre, il est Gové. » « Donc, les deux ! » « Il n'a pas marqué Zé Gové mais Zé Raoui Ligbot. » « Non ! » « Lui, il est Gové, Yétomim. » « Et l'autre, il n'aurait pu être Gové mais il ne sera pas Gové parce que c'est des Yétomim. » « Mais non ! » « Il n'a pas. » « J'ai deux objections à cette semaine-là. » « Premièrement, il n'a pas marqué ça. » « Dans la même chaîne, il n'a pas marqué Zé Raoui Ligbot. » « Il n'a marqué Zé Gové. » « Et en plus, c'est faux ce que tu dis. » « Parce que si les Yétomim, ils sont embroncés une dette du père, avec ce Sadeh-là qu'ils ont pris, ils vont être obligés de payer la dette de leur père aussi. » « Donc c'est faux. » « Les Yétomim, ils vont payer aussi. » « On devrait donner la terre aux Yétomim et ensuite ils vont aussi la redonner. » « Alors, c'est vrai que normalement, c'est seulement les Yétomim du père qui sont aux dettes du père. » « Donc, si le père a laissé un héritage, il doit payer les dettes du père avec cet héritage. » « Si le père a laissé que des métalités, ils ne sont pas tours de payer les dettes du père. » « Mais le sac, la réalité, elle est… » « Si les Yétomim ont été remboursés de quelqu'un qui devait de l'argent à leur père, avec une terre, cette terre, maintenant, elle est de payer les dettes du père. » « Donc, ici, si Mehmet, on leur a donné une terre, il doit de repayer avec ça. » « Au deuxième base. » « Oui. » « Donc, Zégové, mais Zégové, il ne nous dit pas. » « Lui, oui, et le lieutenant ? » « Caché. » « D'accord, il dit, tu as raison. » « Donc, c'est caché, on ne peut pas dire que c'est des Yétomim. » « D'accord, il dit, on n'a qu'à dire tout simplement que Mehmet, les Yétomim, ils avaient un Yétomim. » « Et le Valhob, il avait une Yétomim. » « Ou Bédonite. » « Et alors ? » « Qu'ils prennent la Bédonite. » « Et ensuite, le Valhob, il récupère la Zéborite. » « Comme on l'a dit tout à l'heure. » « Desleyatmé gavoudemnit ou magoulé Zéborite. » « Donc, Mehmet, on pourra dire qu'en Rav Chechette, qu'il y a une Afkamina. » « Rav Chechette, lui, il dit, « Il faut qu'il m'étarte la manie quand il n'y a aucune Afkamina. » « Tu prends mon champ, je prends ton champ. » « Si c'est la même valeur, à quoi ça sert ? » « Mais si toi, comme dans la Mishina, comme on l'a dit tout à l'heure, « Si toi, tu as, il dit, tu es Bédonite. » « Et moi, j'ai Zéborite. » « Moi, je suis les Yétomim et toi, tu es l'autre. » « Je vais récupérer ta Bédonite et toi, tu vas prendre la Zéborite. » « Il y a une Afkamina. » « Même Rav Chechette, c'est d'accord dans ce cas-là que oui, on fait un échange. » « Pourquoi on ne dit pas ça à Bémet ? » « Pour être miyachèv. » « Rami Bahama. » « Deinami, Béchel-Koladam et Chamin. » « Que même si Bémet, on dit que Béchel-Koladam et Chamin, les Yétomim, comme on a voulu dire tout à l'heure, les Yétomim ne payent qu'avec la Zéborite. » « C'est-à-dire que là, les Koulé-Alma, les Yétomim, ils paieront avec la Zéborite, ils ne rendront pas la Bédonite au Baal-Rom parce qu'on ne dira pas que Béchel-Koladam et Chamin. » « Le Gémet répond. » « Allez, mille, écadez-le tafas. » « Allez, écadez tafas, tafas. » « Quand est-ce qu'on dit que les Yétomim payent seulement avec la Zéborite ? C'est-à-dire qu'en Bémet, le Bédine, mais si Bémet, le Baal-Rom, les Tofès, la Bédonite des Baal-Rom, les Yétomim, c'est-à-dire qu'elle est tafas, tafas. Et donc, ils ne pourront plus la récupérer, la Bédonite. Et donc, ici, on pourra dire que le Tirouz de Barami-Bachaman n'est pas Meyachem la Mishina, pourquoi ? Je récapitule. Rav Chechette, il a dit, apparemment, « Béchel-Kol-Adam El-Chamim » Ça veut dire qu'on regarde la valeur dans le chou. Une Bédonite reste tout le temps une Bédonite. Donc, moi, je t'ai proposé de dire, « Oui, on peut dire comme Rami-Bachaman, Bémet, c'est des Yétomim. » Et alors, pourquoi ça ne s'appelle pas « Tonaron » ? Parce que les Yorchis, eux, ils ont une Zéborite, et toi, tiens, il dit que tu es Bédonite. Donc, moi, je prends ta Bédonite, et toi, tu prends ma Zéborite. Je crois que Rav Chechette, il dit non. Et le Bédonite reste toujours une Bédonite, parce qu'on regarde Béchel-Kol-Adam. Donc, je vais prendre la Bédonite, moi, Yoresh, et après, je vais devoir te la revendre. Je vais devoir te la revendre. Ça ne sert à rien. Alors, on n'a pas été mis à chef la Mishina après Rav Chechette. Le Bédonite dit si. On peut dire que Bémet, les Yorchis, ils paieront toujours des Zéborites, parce que c'est indigne comme ça, que les Yorchis, on est toujours govés des Zéborites. Donc, Bémet, les Yorchis, ils vont prendre la Bédonite, ils vont te rendre la Zéborite. Même après Rav Chechette, Le Bédonite dit non. C'est vrai ça, quand c'est le Bédonite qui bloque le sac. Mais si le Balrov, toi, tu viens et tu récupères ta terre, si tu es aux fesses… Je peux prendre une Bédonite, même que normalement, je vais prendre tout le Bédonite des bois. Exactement. Donc, là, avant qu'on commence, c'est-à-dire que moi, je suis au reste, j'ai une Zéborite. Toi, tu as dit que tu es Bédonite. Qu'est-ce que tu dis ? Tu dis, oh Bédonite. Les amis, ça sert à rien que vous preniez ma terre. Parce que si vous prenez ma Bédonite, moi, je vais être Tofès Razara. En deux mots, je suis déjà tafousse. Je suis déjà tafousse dans ma terre, dans ma Bédonite. Or, je peux être Tofès, la Bédonite, Shiri Yorchim. Ta face. Ta face, tu vas. Et donc, c'est pour ça, qu'on ne peut pas être Béhachèv, on ne peut pas dire Zégové, mais Zégové. Dans la mission, il y a marqué Zégové, Zégové. Arrête après la chuchette. Quoi faire ? On va tourner en rond. Donc, on ne peut pas dire Zégové, mais Zégové. Donc, on ne peut pas parler de Yorchim. Donc, à le contraire, on est obligé de parler de ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'on ne parle pas de Yorchim. Ah, il avait une Bédonite et Zibourite. Non, il y avait Idite et Bédonite. Moi, j'avais Zibourite. Moi, je te prends ta Bédonite. Toi, tu prends la Zibourite. Ça, ça ne s'appelle pas Afouframi Tarte, la Mali. Parce que Béhachèv, si on va à Béhachèv, 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 alors, Inachinami, on dira que, que oui, tu vas être Gové, la Zibourite. Juste deux secondes. C'est une question là. Ah oui, et la Makhloquette. Donc, Lagmara, elle dit de quoi on parle ? Et dans la Mishina, d'après Rav Chechèv, que ce n'est pas Béhachèv, mais Béhachèv, comment il va être Béhachèv, parce que d'après lui, il a Makhloquette, est-ce que c'est possible qu'un homme fasse une Alva pour un jour ? D'après Admon, ce n'est pas possible qu'il fasse une Alva pour un jour. Donc, ce n'est pas normal que tu me fais une Alva si je te dois de l'argent. Alors que d'après Radon, c'est possible de faire une Alva pour un jour. Donc, Béhachèv, Béhachèv. 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 Béhachèv.